... Merci Paul Tremela, vous restez avec nous. Est-ce que vous avez gardé une âme d'enfant ? Il le faut. Il le faut, alors on a le magicien qui va venir réveiller de toute façon cette âme d'enfant. Notre magicien, Eric Leblanc, qui nous rejoint immédiatement. Eric. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va ? Vous n'êtes pas perdu sur les chemins de ronde ? Un petit peu. C'est pas évident, hein ? C'est pas évident, et pour vous dire la vérité, c'est la première fois que je viens ici. Je suis très impressionné qu'à Villeneuve-Loubet, il y a de si beaux endroits. Ah oui, c'est... Voilà, donc c'est pas grave. Et alors, super bien conservé, hein ? Vous parlez de monsieur, c'est ça ? Je parle de Paul Tremela et je parle de la forteresse. Moi, je parle de Villeneuve-Loubet. C'est bien. C'est une merveille qu'on l'ignore, hein, monsieur. Voilà, il n'est pas chauvin du tout, Paul Tremela, c'est pas un Villeneuve-voix pour rien. Et vous avez raison de l'être. Eric. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Subir à Paul ? Oh non, pas subir, non, non, on va s'amuser. Mais d'abord, je sais qu'il est interdit de fumer à l'antenne, on me l'a dit. Et puis même, c'est interdit de fumer dans les lieux publics. Là, on est à l'extérieur. Mais je voudrais dire que la cigarette, c'est pas bien, voilà. Il faut des fois enfoncer un peu les portes, il faut dire ce qu'on pense. Oui, la gare, c'est pas beau, tout ça, oui, c'est bien. Vous n'avez pas du feu, alors ? Ah non. Ah, pas de feu. Alors moi, j'ai une manière particulière de les fumer. Mais c'est sans danger, enfin sans danger, jusqu'à présent il n'est rien arrivé. Je vous le montre, je ne sais pas si on peut voir ici. Je vais le faire là, comme ça. Regardez, c'est ça. Regardez bien, je sais. Aïe, aïe, aïe. Ça va bien ? Oui. Vous l'avez fumé trop vite, c'est pour ça ? C'est ça, vous voyez, c'est pas bien de fumer, Paul. C'est pas bien. Alors je la ressors, pour ceux que ça intéresse, demain matin, après le café, comme tout le monde. Voilà, voilà, voilà. Merci, c'est tout ? Non, c'est pas tout. Bon, parce que sinon, c'est... Alors, Eric... C'est léger, sinon. Oui, mais merci. Vous dites ça à chaque fois, c'est léger, c'est léger. Bon, alors écoutez, une question à vous poser. Quand vous étiez jeune, je sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Le temps, c'est relatif. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Pour répater les filles, qu'est-ce que vous faisiez à l'époque ? Vous fumez la cigarette avec le nez, c'est ça, non ? Hein ? Non, ça ne savait pas être pas les filles. Fumer de la cigarette avec le nez, vous ne faisiez pas, non. Qu'est-ce que vous faisiez ? Vous les draguiez un peu ? Vous les draguiez ? Comme tous les jeunes, hein ? Eh oui. Alors moi, ça ne marchait pas. On les dansait, nous. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Maintenant, dans les bottes, on ne peut plus danser. Il y a trop de musique. D'ailleurs, on ira dans les guinguanes de Vigne Neuf-Loupé dans un instant. Et on dansait à deux. Maintenant, les gens, ils dansent tout seuls. À 10, ça va. On danse des ours, comme dit mon grand-père. C'est ça. Et moi, pour répater les filles, alors pour les draguer, ce n'était pas mon fort. Physiquement, vous avez vu, ce n'est pas un secret. Le pognon pour aller au restaurant, je n'en avais pas. Donc la seule solution que j'avais, c'est de les impressionner avec des tours de magie. Et notamment, je leur faisais des sculptures de ballons, comme ça. Alors c'était un peu pour être un peu entouré de filles. Mais je me rendais compte qu'il y avait quand même une certaine jalousie. Je me souviens d'une fois, par exemple, où j'allais gonfler mon ballon pour lui faire une sculpture de ballon, comme ça. Et puis je vois un gars qui s'approche au fond de la cour, comme ça, et qui s'approche avec une paire de ciseaux. Pas très sympathique, ce n'est pas votre cas, mais je peux vous confier ma paire de ciseaux, s'il vous plaît. Voilà, il s'approche comme ça, j'étais en train de... Ce sont énormes ces ciseaux. Oui, 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 comme ça, on les voit bien, même de loin. Comment dire ? D'agrandir mon ballon pour le souffler plus facilement. Il s'approche comme ça, ouvrez les ciseaux. Ouvrez les ciseaux, allez-y, allez-y. D'un coup, il coupe mon ballon ! Eric, il coupe mon ballon ! Oh non ! C'est pas gentil. La fille se barre. Je lui dis, attends, reste, reste. C'est pas terminé. On va essayer de faire quelque chose. Peut-être que vous pouvez m'aider, prenez... Alors, on voit bien, c'est tous les deux. Prenez un des bouts comme ça, et vous allez faire comme moi. Vous allez... Allez-y, allez-y, oui, super. Vous mangez le ballon, là ? C'est ça, oui. Non, 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 mouillez un peu l'extrémité, il le fait très bien. Il le fait très bien. C'est presque érotique, là, le truc. C'est presque érotique. Donc, on va essayer quelque chose de fou. On va essayer quelque chose de fou. Je vais me mettre devant, comme ça, on va bien voir ici. Regardez bien les deux bouts. Je dis, reste, ne part pas, la fille. Je compte un. Regardez, Eric, je compte deux. Et je compte trois. Et là, instantanément, regardez, regardez, le ballon était reconstitué. Bravo. Un vrai ballon, j'ai sculpté, j'ai sculpté en verre de terre. Et je l'ai offert, alors, c'est vous ? C'est moi qui fais la fille, d'accord ? Bah, écoutez, je vaux bien. Et je l'ai emballé. Ah, écoutez, merci beaucoup, bravo. Voilà, merci, Paul. Merci beaucoup. Merci pour ce moment, Eric Leblanc. Que l'on retrouve sur sa page Facebook et sur son site Internet. Si vous voulez, quand vous voulez. EricLeblanc.com Ça me l'a coupé, ça, non ? Ça me l'a coupé, oui. Et je ne sais pas comment il fait ça, mais il le fait. Moi non plus. Merci beaucoup, Eric Leblanc. Merci beaucoup. Merci beaucoup.